Oh là là ma tête, du coup je viens de sortir de la douche, je vais me dépêcher de me maquiller, de me préparer et puis on part pour la suite de temps Alors, désolée pour ma voix, je suis vraiment malade mais je vais essayer de faire le mieux possible pour tout vous expliquer Alors je mettais de la crème mixale, maintenant je vais venir mettre du beurre, enfin de la vaseline sur mes lèvres, c'est très important d'hydrater ses lèvres avant de se maquiller et tout Et moi j'ai les lèvres extrêmement sèches, du coup maintenant je viens brosser mes sourcils non épilés, à vraiment un mode de professionnalisme, je suis vraiment au courant Je prends un crayon de chez Yves Rocher de toute manière, je vais vous le présenter juste après, pour venir tracer mes sourcils Je ne suis pas une pro, je ne sais pas faire mes sourcils, du coup je fais du mieux que je peux, s'il vous plaît ne me jugez pas Alors c'est extrêmement important de brosser ses sourcils et continuer à les faire pour qu'ils soient bien dressés Bon c'est pas pro du tout, les sourcils ne sont pas épilés Alors, tracer ses sourcils chaque matin ça me prend énormément de temps Mais je pense que c'est la touche qui rend le visage un peu plus clean Quand t'as des sourcils bien épilés et bien tracés, ça te rend tout de suite le visage un peu plus ouvert j'ai l'impression Du coup là, je trace les extrémités, je ne sais même pas comment commenter la vidéo Du coup, ne me jugez pas trop, j'essaye de faire du mieux que je peux Alors, sourcils terminés, je vous montre le crayon que j'ai utilisé, il vient de chez E-Washé Ils sont à 11€ je crois Et je vais utiliser le Fenty Beauty, le fond de teint, teinte 450 je crois Pour venir tracer mes sourcils, je n'utilise pas de concealer Ni de... ouais je n'utilise pas de concealer Car je préfère utiliser mon fond de teint pour que ça soit un petit peu plus... je ne sais pas comment dire Un petit peu plus... moins voyant, voilà, que ça soit un peu moins voyant Là, j'ai fait une grosse gaffe Je viens d'abîmer mon sourcil J'ai un peu dépassé Du coup, je ne mets pas de concealer Et je ne mets pas mon fond de teint sur tout mon visage de toute manière Je fais n'importe quoi parce que, en fait, je n'arrive pas à me boire dans le miroir et tout Je fais vraiment du n'importe quoi Et mes sourcils, ils sont... oh my god Incroyable... oh my god, regardez Et je fais n'importe quoi parce que je vois que d'elle Bon, vous êtes en dirait un clown Mes sourcils, là, purée Pourquoi je vous dis que je ne sais pas me maquiller, vous ne croyez pas Moi, je fais ça à la valide d'habitude Tu vois, le fond de l'air Bon, je suis vraiment débutante dans le domaine du maquillage Je me maquille depuis que je suis en seconde Du coup, ça fait à peu près 4 ans Mais je ne faisais pas tout ça avant Je faisais un trait d'aligner et ça me suffisait Bon, l'inécessanterie, franchement, désolée pour mes yeux Mais moi, je me fatigue à voir ça Bref Ça ne tourne pas rond Du coup, je viens bien mettre le concealer autour de mes sourcils Et j'essaye de ne pas trop... Enfin, j'ai dit le concealer J'essaye de ne pas trop mettre du fond de teint sur le trait noir que j'ai tracé sur mes sourcils Alors, je ne sais pas utiliser les pinceaux pour estomper J'utilise à chaque fois mes doigts À chaque fois que j'utilise les pinceaux pour estomper mes sourcils ou mon visage Ça fait quelque chose d'affreux Du coup, je préfère utiliser mes doigts Et je les lave toujours avant ou après Parce que c'est toujours hygiénique Voilà pour moi Mon seul problème, c'est que je reviens à chaque fois sur mes sourcils Je peux faire mes lèvres, je reviendrai sur mes sourcils Je fais mes yeux, je reviendrai sur mes sourcils Il faut qu'ils soient impeccables Donc, j'utilise un beauty blender qui vient de chez Primark D'ailleurs, que je dois changer puisque ça fait extrêmement longtemps que je l'ai Et je viens appliquer le fond de teint sur mes paupières Et en dessous de mes yeux Le reste du fond de teint qui me restait sur la main Bah, je l'ai mis sur mon menton Car je ne mets pas mon fond de teint sur tout mon visage Je ne sais pas, je n'arrive pas à supporter du fond de teint sur tout le visage Du coup, je le mets en tant que concealer Car c'est ma teinte, mais un petit peu plus claire C'est extrêmement important de tapoter Et de ne pas essuyer, frotter son visage avec la beauty blender Pour ne pas enlever de la matière Du coup, je tapote mon visage Je viens utiliser une palette ici de chez Aliexpress Que j'ai commandé Si je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos Du coup, voilà, je reviens encore sur mes sourcils C'est vraiment incroyable Je ne les lâche pas jusqu'à la fin en fait Et maintenant, je viens utiliser la teinte gold Et la teinte chrome J'allais dire chrome Du coup, je ne mets pas le fond de teint Le fard à paupières sur tous mes yeux Je le mets sur la moitié En fait, je ne veux pas l'utiliser en tant que fard à paupières Mais plus en tant que highlighter Et comme j'avais la flemme d'ouvrir l'armoire Je l'utilise comme ça Je vais en mettre que sur le coin interne Je ne sais même pas si c'est ça Mais je crois Du coup, je vais dire ça pour mes yeux J'ai la flemme de prendre mon aligner Qui est derrière mon traité Qui est derrière mon téléphone Qui est dans l'armoire Au-dessus de mon instant Et franchement, si je la prends C'est que j'en mets en dessous depuis le début Ça va me souligner Je vais le faire à paupières Ça marche tout le temps Je viens utiliser mon aligner Qui vient de chez Kiko Il m'a coûté, je crois, 12 euros Ou c'est celui de Sephora Que j'avais acheté Qui m'avait coûté 12 euros Je ne sais plus Il m'a coûté combien celui-là L'aligner, je le fais depuis la seconde Du coup, je ne sais pas comment vous expliquer Il n'y a pas de technique Franchement, suivez-moi Ou ne me suivez pas Je ne sais pas comment vous montrer Pour faire un trait d'aligner Puisque moi, je change à chaque fois Que je le recommence Soit je vais commencer par le coin interne Par le coin externe Par en bas, par en haut Du coup, je ne pourrais jamais vous expliquer Comment je ferais un trait d'aligner Je le fais à la va-vite en fait Le plus souvent Là, j'ai dû prendre une minute max A faire les deux Et du coup, je pense que voilà Maintenant, je vais utiliser Un mascara waterproof De chez Kiko Je l'aime bien Mais ce n'est pas mon préféré C'est juste que j'avais C'était celui-là Que j'avais sous la main Du coup, je l'ai utilisé Mais sinon, j'en ai d'autres Je vous montrerai Dans des prochaines vidéos Voilà, j'ai terminé Alors, un petit maquillage Vraiment soft Parce que je vais faire des Enfin, une vidéo Là, tout de suite Et tout Du coup, en fait Pour aller en cours Et tout Je fais mes sourcils Mon teint Mon trait d'aligner Et je mets du mascara Le plus souvent Je ne mets pas de fard à paupières C'est que là C'était une vidéo Que je vais faire juste après Du coup, je me suis dit Ouais, pourquoi pas Et sinon Je mettrais vite fait De la lighter Pour partir Donc ouais, puis c'est tout Là, je peux vraiment Vous dire que c'est soft La plupart du temps Je n'ai pas le temps De faire mes sourcils Le matin Puisque je vais prendre 20 minutes Pour faire mes sourcils Là, je n'ai pas compris J'ai dû prendre A peine 7 minutes Pour faire mes sourcils Du coup, je ne sais pas Si je m'avoue Ah, la vidéo dure 21 minutes Du coup, je ne sais pas Enfin, la vidéo Sans l'avoir montée Elle dure 21 minutes Du coup, je ne sais pas Combien de temps J'ai pris pour faire mes sourcils Je regarderai Et je vous mettrai là Comment j'ai pris pour faire mes sourcils Du coup, bah voilà Je pense que ça C'était un petit maquillage soft Et tout Pour 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 la vie de tous les jours Je ne mets souvent rien Sur mes lèvres À part du gloss et tout Mais là C'est trop la femme d'ailleurs C'est du gloss Comme vous pouvez le voir Mes sourcils se sont fait Mon trait d'alignement Je ne sais pas si Ça vous aura plu Mais bon C'est juste un petit maquillage Assez soft et tout Du coup, bah On se retrouve pour la prochaine fois Pour une nouvelle vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz